Une semaine après le 11 septembre, un agent spécial du FBI interroge un détenu dans une prison de New York. Je suis entré et je lui ai dit, dis-moi comment ils ont fait. Immédiatement après l'attaque terroriste, les autorités ont placé l'homme en isolement total. Coupé du monde depuis une semaine, il n'a eu accès ni à la télévision, ni à la radio, ni aux journaux. Il a décrit l'attaque comme s'il en connaissait le moindre détail. C'est lui qui leur a dit comment se positionner, comment s'asseoir en première classe. Il m'a parlé des cutters, c'était surréaliste. Ce détenu, c'est lui. Je m'appelle Ali Mohamed. Espion d'Oussama Ben Laden en Amérique, il a trahi les trois organes du gouvernement américain pour lesquels il travaillait. La CIA, l'armée et le FBI. C'est cet extraordinaire agent triple qui a ouvert la route des États-Unis à Al-Qaïda. Sans la domination politique, l'islam ne peut pas survivre. Il a aidé Ben Laden à bâtir un réseau terroriste international. Mais pourquoi les autorités américaines ne s'en sont-elles pas aperçues ? Comment a-t-il fait et où en est-il aujourd'hui ? L'histoire d'Ali Mohamed est un des chemins les plus tortueux menant au septembre. Tout commence ici, au Caire, en Égypte. 6 octobre 1981. Le président Anouar El-Sadat passe les troupes en revue à l'occasion d'un défilé militaire. Soudain, un groupe d'officiers jaillit d'un camion. Ils ouvrent le feu sur la tribune d'honneur. Le président égyptien, qui a osé signer un accord de paix avec Israël, meurt assassiné. Les autorités égyptiennes attribuent le meurtre à un groupe extrémiste qui se fait appeler le djihad islamique égyptien. Son chef spirituel, arrêté quelques jours plus tard, est cet homme, le chèque Omar Abdel Rahman. D'après de nombreux témoignages, c'est lui qui aurait prononcé la fatwa condamnant sa date à mort. Certains égyptiens l'approuvent et applaudissent l'assassinat des deux mains. Parmi eux, un chef de bataillon de 29 ans, Ali Abdel Saoud Mohamed. Au moment de la mort de Sadat, Mohamed n'est pas au Caire, mais ici, à Fort Bragg, en Caroline du Nord. Il fait partie d'un programme d'échange qui accueille chaque année plusieurs dizaines d'officiers étrangers. La base militaire américaine abrite aussi les bérets verts et la Delta Force, l'unité d'élite antiterroriste. Mohamed s'exerce aux techniques de guérilla avec les bérets verts. Ce grand gaillard d'un mètre 80 est fils de militaire. Aventureux et instruit, il est titulaire d'un diplôme en psychologie et parle couramment l'anglais, le français, l'arabe et l'hébreu. Il est issu de la classe moyenne, mais comme beaucoup de ses compatriotes, il se sent aliéné par un gouvernement qu'il juge corrompu et tyrannique. Officier des forces spéciales égyptiennes, il a déjà combattu la Libye et Israël. Et son don pour les langues lui a valu d'être plusieurs fois choisi pour protéger des diplomates à l'étranger. Partisan convaincu d'un islam radical, il prône la guerre sainte ou djihad contre les ennemis de sa religion. Ali Mohamed a été entraîné dans tout ce mouvement de jeunes officiers égyptiens qui se sont détournés du régime en faveur des frères musulmans et d'une de ses branches, le djihad islamique égyptien. Après avoir terminé avec succès son stage à Fort Bragg, Ali Mohamed rentre chez lui. Mais le régime laïque du nouveau président Hosni Moubarak exerce une répression féroce contre les musulmans extrémistes et Ali Mohamed en est lui-même victime. C'est la fin de sa carrière militaire égyptienne et le début d'une nouvelle aventure, celle du djihad. L'idéologie du djihad est très séduisante pour certaines personnes et Ali Mohamed en est littéralement tombé amoureux. Une idéologie qui provoque une montée rapide du terrorisme. Beyrouth, Liban. 1983. Deux attentats suicides, un contre l'ambassade américaine et l'autre contre une garnison de marines stationnées à l'aéroport, font plus de 300 morts. Des opérations qui seraient l'oeuvre d'une organisation terroriste financée par l'Iran, le Hezbollah. Le président Reagan décide alors le retrait des troupes américaines du Liban. Dans tout le Proche-Orient, les intégristes musulmans célèbrent leur départ comme une preuve de faiblesse. Face à cette menace grandissante, la CIA a besoin d'améliorer son réseau de renseignements. Il y faut recruter davantage d'informateurs locaux prêts à infiltrer les milieux extrémistes. Le Caire, 1984. L'officier Ali Mohamed, chassé de l'armée égyptienne, est rapidement engagé comme conseiller en sécurité par la compagnie aérienne nationale Egypt Air, malgré sa réputation de dangereux extrémistes. Et il est bientôt contacté par un des chefs du djihad, le docteur Ayman al-Zawahiri. Ce chirurgien aisé a été condamné à trois ans de prison dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Sadat. Pour tester Mohamed, il lui assigne une mission de repérage. Il s'agit d'étudier l'aéroport du Caire et de faire un compte-rendu détaillé sur la meilleure façon d'y détourner un avion. Mohamed s'en sort haut la main et parvient visiblement à impressionner Zawahiri, qui le charge ensuite d'infiltrer le renseignement américain. Plus tard, la même année, l'ancien officier se présente à l'ambassade américaine au Caire et offre ses services en tant qu'informateur. Les responsables de l'antenne locale de la CIA sont sceptiques. Les Égyptiens ont décrit l'homme comme un musulman fondamentaliste. Ils font néanmoins part à leurs homologues dans le monde entier de la disponibilité de ce nouvel agent. Une réponse arrive d'Allemagne, où l'on réclame ses services. Ali Mohamed part donc travailler pour la CIA. Sa mission, infiltrer une mosquée de Hambourg liée au Hezbollah. Et là, il ne tarde guère dévoiler son jeu. Ali se rend sur place et avant la fin de la première semaine, il révèle aux gens de la mosquée qu'il a été envoyé chez eux par l'agence. Mais la CIA découvre rapidement la trahison de Mohamed et met fin à sa collaboration avec lui. Le département d'État américain le place sur une liste de gens suspectés de terrorisme. Mais Zawahiri a de grandes ambitions pour son protégé. Et il lui assigne une autre mission, entrer aux États-Unis et chercher de nouveaux moyens d'infiltrer les services secrets. Alors même que son nom figure sur une liste de surveillance, le département d'État lui procure un visa. A l'époque, on ne se préoccupe pas encore de la menace terroriste sur le territoire américain. Plus tard, un journaliste affirmera qu'Ali Mohamed est entré avec l'aide de la CIA. Quelqu'un a-t-il fermé les yeux et signé son visa ? On n'en a jamais eu la preuve. Je pense plutôt que la main gauche ne savait pas ce que faisait la main droite et qu'il en a profité. Quoi qu'il en soit, l'Égyptien s'envole pour l'Amérique bien décidé à exploiter toutes les failles de sécurité qu'il pourra trouver. New York, 6 septembre 1985. Quand il atterrit ici, à l'aéroport JFK, Ali Mohamed a déjà fait sa première conquête. Dans l'avion, le charmant célibataire de 33 ans a séduit une Américaine qui rentrait chez elle après des vacances en Grèce. Ali la rappelle plusieurs fois et lui fait une cour assidue pendant six semaines avant de l'épouser dans une église de Reno, au Nevada. Il s'installe aussitôt en Californie, à Santa Clara, dans le duplex de sa femme, dont le nom ne sera pas dévoilé pour sa sécurité. Avec une épouse américaine pour ses âmes, Mohamed entreprend alors de se faire naturaliser. À la même époque, il contacte un proche du djihad islamique et le presse de venir le rejoindre. L'homme, un certain Khalid Abu al-Darab, lui dit vouloir aller combattre les soviétiques en Afghanistan avec les Moudjahidines, une armée que la CIA finance en secret. Mais son ami l'en dissuade. « Vient en Amérique et sois patient, lui dit-il. De grandes choses se préparent. » 15 août 1986. Ali Mohamed se présente dans son bureau de recrutement militaire d'Auckland et déclare vouloir s'enrôler. Bien que l'armée égyptienne l'ait chassée en raison de ses convictions religieuses et que son nom figure toujours sur une liste de surveillance du département d'État, l'armée américaine l'engage. « Pour un groupe terroriste, il n'y a rien de plus important que d'avoir un agent au sein d'une organisation militaire telle que l'armée américaine. » L'entraînement est pour lui un jeu d'enfant. À 34 ans, il compte parmi les recrues les plus âgés mais prouve ses extraordinaires capacités physiques en cours en 3 km en moins de 10 minutes. Promu sergent, il est de nouveau envoyé à Forbrague en Caroline du Nord où il a déjà accompli son stage 6 ans plus tôt. Là, il suit une formation de parachutiste et entretient l'équipement d'une unité des forces spéciales. Et il commence à chercher des documents à voler pour les faire passer à ses camarades du djihad islamique égyptien. Ces documents allaient du déploiement des navires de guerre américains dans le golfe Persique au manuel d'entraînement des forces spéciales de Forbrague. En 1986, le sergent rejoint son unité en Égypte pour un exercice militaire multinational baptisé Bright Star. Pendant les manœuvres dans le désert, les Égyptiens avertissent à nouveau leurs collègues américains que l'homme est un dangereux extrémiste. Mohamed est donc renvoyé à Forbrague et écarté des forces spéciales. Mais il reste dans l'armée même si son nouveau supérieur commence à se méfier de lui et ce après une conversation sur l'assassinat d'Anoir el-Sadat. Je lui ai dit « Vous savez, Anwar el-Sadat n'était pas seulement un héros pour l'Égypte, c'était aussi un héros pour les États-Unis et pour l'ensemble du monde libre. » Il m'a répondu « C'était un traître et il devait mourir. » J'ai alors compris que j'avais affaire à un fanatique. Mais malgré ses réticences, le lieutenant-colonel Anderson conserve Mohamed dans son unité. Il y avait quelque chose qu'on voit dans les films, mais qui chez lui était bien réel. Son attitude, son regard, sa froideur extrême. Je m'appelle Ali Mohamed. Je suis un ancien officier égyptien. Il est même recruté par l'école militaire de Fort Bragg pour donner des conférences et participer à des discussions filmées sur le Proche-Orient telles que celles-ci. Il y expose le point de vue des fondamentalistes musulmans. Nous devons établir un État islamique, car sans la domination politique, l'islam ne peut pas survivre. Les étudiants avaient du mal à y croire. Certains pensaient que c'était une plaisanterie, que personne n'était aussi extrême. A propos de la guerre avec Israël, quelles sont les chances de paix au Proche-Orient ? Mohamed répond aux questions des officiers tout en soulignant que les Américains sont incapables de comprendre la perspective arabe. Un Américain ne voit pas ce que voit un Arabe. Il refuse de l'écouter parce qu'il ne voit que ce qu'il veut voir et n'entend que ce qu'il veut entendre. Il exprime également sa haine d'Israël et déclare que l'État juif ne devrait pas exister. Personne ne peut dire qu'Israël a le droit d'exister, car Israël a volé un territoire islamique. C'est la perspective islamique et nous n'acceptons aucune paix ni aucune conférence internationale. Rien, pas de compromis. Plus tard, il racontera que son violent ressentiment à l'égard d'Israël remonte à l'enfance. Un jour qu'il aidait un de ses oncles préférés à s'occuper de ses chèvres dans le Sinaï, près de la frontière, des soldats israéliens les ont arrêtés. Ils les ont bousculés, son oncle et lui, et ont tué une partie du troupeau. Il a conclu l'histoire en me disant « C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me venger d'Israël. » En 1988, Ali Mohamed arrive au terme de ses trois ans d'engagement auprès de l'armée. Fort de ses convictions religieuses, des savoir-faire qu'on lui a enseignées et des informations qu'il a réunies, il peut maintenant passer à l'action. Et il va le faire pour le compte de cet homme qui s'apprête à créer un réseau terroriste international, une organisation baptisée Al-Qaïda. Brooklyn, New York, 1988. Le sergent Ali Mohamed se rend dans cette mosquée qui est en fait une couverture. Elle abrite un centre de recrutement pour les musulmans qui veulent combattre l'URSS en Afghanistan. Le centre Al-Kifa, le combat en arabe, est la tête de proue d'un réseau disséminé dans toutes les grandes villes du monde. Il est dirigé par un autre extrémiste égyptien, Moustapha Chalabi, qui s'occupe également de collecter des dizaines de milliers de dollars pour les rebelles afghans, ceux qu'on appelle les Moudjahidines. Chalabi dit à Ali Mohamed que les chefs de la résistance le réclament en Afghanistan pour entraîner les djihadistes. De retour à Fort Bragg, le sergent prend rendez-vous avec son supérieur, le lieutenant-colonel Anderson. Il lui annonce qu'il compte profiter de son congé pour aller en Afghanistan et combattre les soviétiques aux côtés des Moudjahidines. J'ai dit, je ne sais pas pour qui tu te prends, mais tu ne peux pas partir d'un pour tout dans le monde et croire que l'armée américaine va l'accepter. Imagine un peu dans quelle situation se retrouveraient les États-Unis à cause de toi s'il s'avérait qu'un officier américain s'amuse à tuer des Russes. Mais Mohamed n'est pas du genre à se laisser intimider. Il part en Afghanistan malgré cet avertissement, une infraction flagrante au règlement militaire. Peshawar, au Pakistan. Mohamed arrive dans cette ville animée de la frontière afghane où la CIA fournit en secret des armes aux Moudjahidines. De là, il entre en zone de guerre. Un autre homme soutient alors les Afghans depuis sa base de Peshawar. Oussama Ben Laden, 31 ans, est le 17e fils d'un milliardaire saoudien du bâtiment. Il collecte des fonds pour la résistance auprès de donateurs arabes. A ses côtés, Mohamed retrouve son ancien mentor, devenu un des leaders du djihad islamique égyptien, le docteur Ayman Al-Zawahiri. Fort brague, Caroline du Nord. Quand il regagne ses pénates après un mois d'absence, le sergent a perdu 11 kilos et brandi un trophée de guerre. À son retour, il nous a fait un compte-rendu avec des cartes. Il avait même rapporté cette ceinture des forces spéciales russes. Il a dit qu'il avait tué un homme des forces spéciales russes. Le lieutenant-colonel Anderson affirme qu'il a envoyé deux rapports à ses supérieurs pour leur parler de l'aventure afghane d'Ali Mohamed et qu'il n'a jamais reçu de réponse. D'après lui, il n'y avait pas assez d'éléments pour le faire traduire en cours martial. Fin 1988, grâce à l'aide de la CIA, les forces afghanes parviennent à repousser l'Union soviétique. La guerre s'achève. Déterminé à mondialiser le djihad, Ben Laden doit étendre son organisation pour passer à la deuxième étape de son grand projet. Il forme donc la base, en arabe, Al-Qaïda. L'année suivante, il s'empare du réseau de financement international des centrales Kifa, y compris celui de Chalabi à Brooklyn. Et au cœur des projets du Saoudien pour infiltrer les États-Unis, on retrouve le sergent de l'armée américaine Ali Mohamed. Cliffside Park, New Jersey. Printemps 1989. Ali Mohamed vient dans cette maison pour rendre visite à un compatriote égyptien dépanneur de climatisation, El Saïd Nozer. Il a accepté de former Nozer et quelques autres aux techniques paramilitaires et de surveillance. Certains d'entre eux ont combattu les soviétiques en Afghanistan. Ils ont tous été envoyés par la mosquée Al-Farouk de Brooklyn. Cette mission est l'illustration de l'engagement passionné de Mohamed dans ses activités terroristes. Elle lui a été assignée par le docteur Ayman Al-Zawairi, devenu un des lieutenants de Ben Laden. Les hommes qui l'entraînent vont constituer une des premières cellules islamiques terroristes des États-Unis. Ali Mohamed a servi non seulement le djihad islamique égyptien, mais aussi Al-Qaïda dès le début de son association avec le docteur Ayman Al-Zawairi. Son engagement repose sur une approche radicale de l'islam dont il a fait part à ses collègues de Fort Bragg. Il n'y a qu'une ligne. On peut l'accepter ou la refuser. Le terme fondamentaliste signifie que j'accepte tout et que c'est ma voie. Chez Nasser, il dissimule des documents militaires qu'il a dérobés à Fort Bragg. Il donne aussi des cours à Jersey City dans le New Jersey au sous-sol de la mosquée Al-Salam. Les initiés appellent cet endroit le bureau du djihad. Mohamed y entrepose des manuels d'entraînement militaire expliquant entre autres comment fabriquer des pièges et des bombes. Dans le cadre de sa formation, il apprend à ses élèves à échanger du courrier en passant par des boîtes postales privées installées dans des endroits discrets. Une technique qui permet aux terroristes de communiquer de façon anonyme. Al-Sahid Nosser et ses compars se louent aussitôt des boîtes postales ici, chez Sphinx Trading, dans le même bâtiment que la mosquée. Brooklyn, New York, été 1989. Chaque week-end, pendant un mois, un convoi de voitures quitte la mosquée Al-Farouk. Il est suivi par une équipe de surveillance. Après avoir été informé d'une menace d'attentat à la bombe, le FBI et la police de New York ont ouvert une enquête sur Moustapha Chalabi et son centre de recrutement. Le convoi parcourt 120 kilomètres vers l'est jusqu'à Long Island. Et il s'arrête ici, dans un stand de tir de la ville de Calverton. Un photographe du FBI se gare un peu plus loin et prend ses photos. Al-Sahid Nosser et ses amis sortent toute une collection d'armes semi-automatiques, y compris des fusils d'assaut AK-47. Les cinq hommes, tous formés par Ali Mohamed, passent des heures à s'entraîner. Mais finalement, rien ne vient confirmer la crainte d'un attentat. Et au bout d'un mois, la surveillance s'arrête sans aucune interpellation. Ces hommes n'ont pas enfreint la loi et les autorités américaines ne considèrent pas encore le terrorisme comme une priorité. C'était comme si ça se passait à l'étranger. On n'y avait pas d'agents infiltrés, pas de micros. Il aurait été très difficile de procéder ainsi contre une organisation religieuse. Automne 1989. Les trois ans d'engagement d'Ali Mohamed à Fort Braque s'achèvent et bien que son nom figure sur une liste de surveillance, il obtient la nationalité américaine. Désormais âgé de 37 ans, il rentre chez sa femme à Santa Clara en Californie. Et il se consacre à une mission qui témoigne de l'ambition croissante d'Oussama Ben Laden, implanter une cellule terroriste sur la côte ouest des États-Unis. son ami Khalid Abou al-Dahab est entré aux États-Unis depuis l'Égypte avec un visa étudiant et a emménagé tout près de chez lui. Son appartement leur sert de plateforme de communication. Les deux hommes relaient les appels depuis leur pays natal vers différentes cellules terroristes à travers le monde. New York, juillet 1990. Le prédicateur égyptien réputé pour avoir émis la fatwa condamnant à mort à Noir al-Sadat atterrit ici à l'aéroport JFK. Omar Abdel Rahman, surnommé le sheikh aveugle, est suspecté de terrorisme par le département d'État. Pourtant, comme Ali Mohamed, il a reçu un visa d'entrée aux États-Unis. Cette grande figure mondiale de l'islam fondamental est également un allié d'Al-Qaïda. Sa présence en Amérique est l'occasion pour Ben Laden d'étendre son influence et le signal qu'attendaient les terroristes formés par Mohamed pour passer à l'action. Tout d'un coup, un joueur de première division débarquait dans ce qui n'était encore qu'un petit club. Son arrivée a motivé les types de la mosquée Al-Farouk. Le chèque aveugle emménage dans le quartier de Bay Bridge à Brooklyn. Le bruit court que c'est Ben Laden qui prend ses dépenses en charge. Il faut répandre l'islam chez les infidèles et les envoyer à Allah. Il commence à prêcher ici à la mosquée et Al-Farouk. Il appelle à la guerre sainte contre les Etats-Unis et prône le règne de l'islam sur le monde. Ses sermons inflexibles galvanisent les fidèles. Parmi eux, El Saïd Nasser. À 34 ans, celui-ci est prêt à mettre en pratique ce que Ali Mohamed lui a enseigné. Et il choisit pour cible un célèbre ennemi du monde arabe. 5 novembre 1990. El Saïd Nasser entre dans cet hôtel du centre de Manhattan déguisé en juifs pratiquants. Dans la salle de conférence, le rabbin Mir Karan, fondateur de la très extrémiste Ligue de défense juive, finit son intervention. Il réclame l'expulsion de tous les Arabes d'Israël. Nasser approche et sort un Magnum 357. Il tire sur le rabbin à bout portant et le tue. Il s'enfuit aussitôt. Quelques minutes plus tard, après une fusillade dans la rue, la police l'arrête. Le lendemain soir, à Cliffside Park, dans le New Jersey, le FBI saisit chez lui une dizaine de cartons. Ils contiennent des documents militaires secrets volés par Ali Mohamed à Fort Bragg, ainsi que des enregistrements audios du chèque aveugle appelant à commettre des attaques terroristes en Amérique. La piste mène ensuite les enquêteurs ici, à Jersey City. Ils découvrent que Nasser louait une boîte postale chez Sphinx Trading, juste en dessous de la mosquée où prêche Omar Abdel Rahman. Mais personne ne fait le lien entre le tueur et d'autres personnes susceptibles d'avoir souhaité la mort du rabbin. Il y avait tout un réseau de connexions avec des groupes terroristes. Malheureusement, la plupart n'ont pas été exploités ni même examinés à l'époque de l'arrestation de Nasser. Le bureau du procureur de Manhattan traite l'affaire comme un acte isolé et non comme un complot. Dans ce contexte où l'on n'avait pas conscience d'une menace terroriste islamique plus vaste à l'encontre des États-Unis, on ne les imaginait pas capables d'organiser un complot visant à nuire au peuple américain. Région de San Francisco, Californie, 1990. Ali Mohamed rencontre un agent du FBI. C'est une nouvelle étape dans sa mission, désormais supervisée par les chefs d'Al-Qaïda en Afghanistan. Il offre ses services en tant que traducteur. Pendant l'entretien, il laisse échapper quelques informations de valeur et parvient ainsi à se faire engager non comme traducteur mais comme informateur. Il est par exemple chargé d'infiltrer cette mosquée de Santa Clara dirigée par un groupe d'extrémistes palestiniens. Tout comme il l'a fait avec la CIA en Allemagne, il leur révèle immédiatement la véritable raison de sa présence. Mais à l'époque, le FBI ne découvre pas sa trahison. Brooklyn, New York, février 1991. Le châques aveugle fait de violents sermons contre son compatriote Moustapha Chalabi qui administre le centre de recrutement de la mosquée de Brooklyn. Tous deux sont des alliés de Ben Laden mais sont en désaccord au sujet des fonds collectés pour le djihad afghan. Chalabi veut les donner à des œuvres caritatives tandis qu'Abdel Rahman veut les consacrer au terrorisme. Quant à Ben Laden, il met à profit la guerre du Golfe pour comploter contre l'Amérique. Il a accueilli avec fureur l'installation de bases militaires américaines dans son Arabie saoudite natale, Terre Sainte de la Mecque et de la Médina. En but aux attaques incessantes du châques aveugle, Chalabi décide de ramener sa famille en Égypte. Le jour où sa femme doit prendre l'avion, Ali Mohamed est à New York et c'est lui qui l'emmène à l'aéroport. 1er mars 1991. À Coney Island, un voisin de Moustapha Chalabi voit la porte ouverte. À l'intérieur, l'Égyptien baigne dans une mare de sang. Il a été poignardé, blessé par balles et étranglé. L'appartement est saccagé. La police soupçonne Omar Abdelrahman d'être l'instigateur du crime. Mais elle ne trouve pas d'indice sur les lieux et finit par classer l'affaire sans suite. D'après Steve Emerson, expert en terrorisme, Ali Mohamed est passé par là. La cellule du chêque aveugle lui aurait confié une mission. Après l'assassinat, on a fait appel à lui pour nettoyer l'appartement et pour s'assurer qu'on ne retrouve pas les coupables. Aujourd'hui encore, ce meurtre reste irrésolu. Une fois débarrassé de Chalabi, le chêque prend le contrôle du centre Al-Kifa et en confie la direction à cet associé d'Al-Qaïda, un texan d'origine libanaise âgé de 30 ans, Wadi El-Hajj. Osama Ben Laden dispose désormais d'un solide avant-poste à New York. Mais le FBI ignore toujours l'existence de cette cellule terroriste désormais opérationnelle et reliée à Ben Laden, Omar Abdel Rahman et Ali Mohamed. Et ce dernier est prêt à entreprendre des missions plus ambitieuses pour le compte d'Al-Qaïda à travers le monde. L'organisation terroriste est devenue une menace internationale. Peshawar, Pakistan, fin 1991. Ici, près de la frontière afghane, Ali Mohamed accomplit une mission capitale pour Osama Ben Laden. L'aider à déménager sa base d'opération. Le Saoudien a des ennemis partout. Il a besoin d'une garde personnelle. En Californie, la femme de Mohamed le croit en voyage d'affaires. Le chef d'Al-Qaïda a suffisamment confiance en lui pour le charger de coordonner ce déplacement délicat et le protéger. Ils parcourent plus de 1500 kilomètres en voiture et doivent parfois se déguiser pour passer. Quand ils arrivent à Karachi, au sud du Pakistan, un jet privé les attend. De là, Ben Laden poursuit son voyage vers Khartoum, au Soudan, où le régime fondamentaliste islamique a accepté de l'héberger avec 500 de ses partisans. C'est là qu'il établit son nouveau quartier général. Le chef d'Al-Qaïda remporte une victoire juridique contre les États-Unis. Il crée un fonds de 20 000 dollars pour la défense d'Elsaïd Nosser, accusé du meurtre du rabbin Myr Kahan. William Künzler, un avocat de renom, convainc les jurés de ne retenir que deux chefs d'accusation, la possession d'armes et la voie de fait. Le lendemain soir, parmi les gens venus fêter le verdict à la mosquée de Brooklyn, il y a cet ancien officier de l'armée égyptienne, Emad Salem. Contrairement à Ali Mohamed, il méprise le chèque aveugle pour son rôle dans le meurtre de Sadat. Il a conclu un marché avec le FBI, acceptant d'infiltrer la cellule terroriste et d'aider à la démanteler pour 500 dollars par semaine. Il leur a dit qu'il savait fabriquer des bombes. C'était faux, mais il jouait bien son rôle. Il a su se rendre indispensable au chèque. Très rapidement, comme on le voit sur ces images, Salem sert occasionnellement de garde du corps à Abdel Rahman et l'accompagne quand il part collecter des fonds. Coast, Afghanistan. Septembre 1992. Ali Mohamed est dans les montagnes près de la frontière pakistanaise. L'endroit abrite une sorte d'école internationale du terrorisme financée par Ben Laden. Des centaines de recrues venus de plus de 50 pays différents convergent dans ce camp d'entraînement. Mohamed, qui fait partie des instructeurs, est réputé pour être particulièrement exigeant. Les étudiants s'entraînent au combat à main nue et au maniement des explosifs. Ils se familiarisent avec le kidnapping et l'assassinat. Ils s'exercent au repérage des cibles d'attentats. Ils apprennent à organiser une cellule terroriste. Ali Mohamed y fait des séjours de plusieurs mois pour former les soldats d'Al-Qaïda en Afghanistan et au Soudan. Le succès d'une attaque terroriste dépend de deux choses. Premièrement, la surveillance et le repérage de la cible visée. Et deuxièmement, l'entraînement. Ali Mohamed a fait découvrir ces deux concepts d'Al-Qaïda. Grâce à son expérience de conseiller en sécurité chez Egyptair, il enseigne à ses élèves comment détourner un avion. Il leur explique où se positionner dans la cabine et comment introduire des cutters à bord. La méthode consiste à séparer la lame du manche puis à l'envelopper dans du papier d'aluminium et à la cacher dans un bagage à main. Pendant le trajet, vous allez aux toilettes, vous reconstituez le cutter et le tour est joué. Est-ce qu'ils avaient eu accès aux consignes de la FAA pour savoir ce qu'ils étaient autorisés à emporter à bord comme couteau et autres objets contendants ? La réponse est oui. Ali Mohamed est tellement sûr de passer à travers les mailles du filet qu'il entreprend une infiltration encore plus audacieuse. Cette fois, il s'agit de collecter des fonds pour des opérations terroristes. Le docteur Ayman al-Zawairi est devenu l'un des proches conseillers de Ben Laden. Il parvient à entrer aux États-Unis avec l'aide de Mohamed qui lui fournit un faux passeport. Les deux hommes font la tournée des mosquées de la côte ouest en prétendant collecter de l'argent pour le croissant rouge, l'équivalent musulman de la croix rouge. New York, automne 1992. Emmad Salem, la taupe du FBI, découvre des informations importantes sur Omar Abdelrahman et sur ses liens avec le terrorisme. Le FBI décide alors de lui faire porter un micro pour enregistrer ses conversations avec les complices du chèque aveugle. Mais Salem refuse. Il ne veut pas Il ne voulait pas de micro parce que le chèque Rahman était une figure importante du djihad à travers le monde. Emmad savait qu'en se retournant contre un membre du groupe, il aurait mis sa famille en danger. À la suite de son refus, certains commencent à douter de lui. Comme il ne voulait pas porter le micro, on l'a soupçonné de ne pas dire la vérité. Alors il a été écarté. Le FBI a perdu ses yeux et ses oreilles dans la cellule de Brooklyn. Quant au chèque, il a perdu celui qu'il considérait comme son artificier. Il va donc le remplacer, mais par un véritable spécialiste des explosifs. C'est Ramzi Youssef qui va s'associer aux membres de la cellule d'Homar Abdelrahman, des hommes formés par Ali Mohamed, pour mener à bien le premier attentat terroriste islamique majeur sur le sol américain. En 1992, et grâce en particulier à Ali Mohamed, Al-Qaïda est en plein essor. Et celui-ci se lance alors dans un projet à long terme qui aura un impact important. La création d'un manuel d'entraînement destiné aux troupes de Ben Laden à travers le monde. Pour le rédiger, l'ancien sergent de l'armée américaine s'inspire largement des documents qu'il a volés à Fort Bragg. Ali Mohamed a créé un corpus de connaissances qui ont permis à Al-Qaïda d'évoluer du statut de force de guérilla à celui d'organisations terroristes urbaines. Il utilise son expérience pour donner des cours dans les camps d'entraînement terroristes sur des sujets allant de l'assassinat au repérage. Il a Ben Laden lui-même comme élève et il est suffisamment à l'aise pour oser mettre une mauvaise note au chef d'Al-Qaïda lors de l'examen final. 1er septembre 1992. Un avion en provenance du Pakistan atterrit à l'aéroport JFK de New York avec à son bord Ramsey Youssef, spécialiste en explosifs connu sous plusieurs dizaines de pseudonymes. Muni d'un faux passeport irakien, celui-ci tente de convaincre les Américains de lui accorder le statut de réfugié. Après l'avoir gardé quelques jours en détention, les services d'immigration finissent par le relâcher faute de place. Mais les choses se passent moins bien pour son compagnon de voyage. Dans la valise de celui-ci, on découvre des documents compromettants et des manuels d'entraînement militaire venant de Fort Bragg en Caroline du Nord. Les deux hommes ont été formés dans des camps terroristes à l'époque où Ali Mohamed était instructeur en Afghanistan. Youssef se rend immédiatement au centre Al-Kifa de Brooklyn, siège de la cellule dirigée par le chèque aveugle. Il commence aussitôt à travailler dans cet entrepôt du Jersey City dans le New Jersey. Il achète de l'engrais et de l'essence pour fabriquer une bombe de 680 kilos avec laquelle il espère détruire le World Trade Center. Trois de ses coéquipiers ont été entraînés par Ali Mohamed et photographiés trois ans plus tôt par le FBI sur un stand de tir de Long Island. 26 février 1993. Ramsey Youssef et trois complices chargent la bombe de 680 kilos dans une camionnette jaune qu'ils vont garer au niveau B2 entre les tours. Midi 17. La camionnette explose. Elle fait un cratère de sept étages. Bilan, six morts et plusieurs milliers de blessés. Mais l'opération est un échec. La bombe n'était pas assez forte et les Twin Towers ont résisté. Ramsey Youssef quitte le pays, déçu mais toujours aussi résolu à abattre ce symbole de la puissance mondiale des Etats-Unis. Vancouver, Colombie-Britannique, juin 1993. Quatre mois après l'attentat contre le World Trade Center, Ali Mohamed vient chercher un ancien collègue à l'aéroport. Il s'agit d'un compatriote égyptien âgé de 24 ans, Esam Marzouk. C'est un des hommes qui l'a aidé à faire sortir Ben Laden d'Afghanistan deux ans plus tôt. Mais Marzouk a des démêlés avec les douanes canadiennes. Il est arrêté alors qu'il essaie de passer muni d'un faux passeport saoudien. La gendarmerie royale le met en garde à vue. Rapidement, Ali Mohamed est interpellé à son tour et interrogé pendant plusieurs heures. Il finit par donner un numéro de téléphone en demandant de l'appeler. A l'autre bout du fil, le correspondant se porte garant pour lui. Il s'agit de son responsable du FBI à San Francisco. Ali Mohamed appelle le FBI et le FBI intervient en sa faveur. Il n'a pas besoin d'être un agent ni d'avoir lutté toute sa vie contre le terrorisme pour voir qu'il y a là un gros problème. Ainsi donc, avec la bénédiction du FBI, la police canadienne libère Mohamed. Et à son retour aux Etats-Unis, aucune poursuite n'est engagée contre lui. Son responsable décide toutefois d'avoir une explication avec lui à San Francisco. Mohamed lui parle d'un certain Oussama Ben Laden et d'une organisation appelée Al-Qaïda. Il affirme que Ben Laden veut renverser le gouvernement saoudien. Il reconnaît avoir été instructeur dans ses camps d'entraînement en Afghanistan. Et il explique que ses cours portaient sur les services secrets et sur les détournements d'avions. L'agent du FBI fait un rapport à Washington. Il s'est aperçu que tout ça dépassait ses attributions et qu'il fallait faire venir un spécialiste. Alors, il a contacté le quartier général du FBI. Le FBI fait appel à l'armée et réclame quelqu'un d'expérimenté pour interroger Mohamed. Le Pentagone se tourne alors vers Fort Meade dans le Maryland, le siège de l'Agence Nationale de Sécurité Américaine. Fort Meade a envoyé des officiers militaires qui ont voyagé dans l'ombre. Autrement dit, ils avaient de faux papiers et ils dissimulaient leur véritable identité. les officiers du renseignement interrogent Mohamed. Plus tard, un homme du FBI essaiera de découvrir ce que ses agents ultra secrets ont appris sur Ben Laden et ses camps d'entraînement. Et le Pentagone répondra que les rapports ont probablement été détruits. « Ali Mohamed savait parfaitement exploiter le système. Il savait manipuler les différentes branches d'une agence comme le FBI. Il avait fourni assez de détails sur Al-Qaïda pour être considéré comme un atout, mais pas assez pour risquer d'être lui-même suspecté d'occuper un poste clé dans l'organisation. » Comme le reconnaît aujourd'hui la direction du FBI, il y a effectivement un problème de communication entre les branches des différentes villes. Ainsi, les services de lutte antiterroriste à New York n'ont pas été prévenus qu'Ali Mohamed avait reconnu être allé dans les camps d'entraînement de Ben Laden. « À l'époque, il ne semblait pas y avoir d'action coordonnée. Disons que c'était plutôt des groupes de gens qui agissaient à différents endroits. On n'a pas eu la possibilité d'établir que ce qui s'était passé à New York avait un rapport avec la Californie. Dans les mois qui suivent l'attentat du World Trade Center, le FBI et le ministère de la Justice rattrapent leur retard. L'enquête les mène au chèque aveugle. Il faut à tout prix trouver un moyen d'action contre lui. Le peuple américain est absolument scandalisé qu'un soi-disant religieux de 55 ans puisse se promener en disant aux gens « Frappez les ennemis de Dieu et tuez-les partout où ils sont. » Pour réunir des preuves contre Omar Abdel Rahman, les responsables du FBI décident de rappeler Emma de Salem, l'informateur égyptien qu'ils ont écarté six mois plus tôt parce qu'il refusait de porter un micro. Cette fois, celui-ci ne réclame pas 500 dollars par semaine mais un million de dollars. À l'époque, Mary Jo White vient d'être nommée procureure du district sud de New York. « On se demande toujours comment infiltrer ce genre de groupe terroriste. Il n'est pas question d'envoyer un agent du FBI avec les cheveux en brosse et le costume. Ça ne peut pas marcher. » Salem reprend donc sa couverture de spécialiste des explosifs. Sur cette vidéo de surveillance, on le voit fabriquer des bombes avec d'autres membres de la cellule terroriste. Ils ont prévu de faire sauter les ponts et les tunnels de New York ainsi que le siège des Nations Unies. « Pour le FBI, ça a été une occasion unique d'infiltrer une telle opération. Des islamistes extrémistes prêts à nous détruire nous avaient déclaré la guerre. L'Amérique est le grand Satan. » Le FBI et la police de New York n'ont pas suffisamment de preuves pour arrêter le chèque aveugle pour ce projet d'attentat. Mais au même moment, les services d'immigration tentent de l'expulser en tant qu'immigré clandestin. Il se réfugie alors ici, dans une des trois mosquées qu'il contrôle à New York. Il est convaincu qu'on ne l'interpellera pas dans un lieu de culte. 2 juillet 1993. Les autorités ont enfin trouvé un chef d'accusation contre le chèque aveugle. Il l'arrête non pour l'attaque du World Trade Center, mais pour des questions d'immigration. Par la suite, il sera inculpé pour son projet d'attentat contre les ponts et tunnels ou opération jour de terreur. La police commence enfin à reconstituer le puzzle. Je ne saurais trop insister sur l'extraordinaire difficulté et sur la nouveauté de ces questions. Avec le recul, on se dit « Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? » Il n'y a pas de réponse à ça, mais on revient sans cesse sur les choix qu'on a fait. À San Francisco, le FBI sait maintenant qu'il existe un lien entre Ali Mohamed et Ben Laden et son organisation. Mais l'ancien militaire n'est pas inquiété. Il est libre de se consacrer à l'opération la plus brutale qu'il ait jamais accomplie pour Al-Qaïda. Khartoum, Soudan, 1993. Ali Mohamed entreprend une mission sans précédent. Il arrange une rencontre au sommet entre Oussama Ben Laden, musulman sunnite, et Imad Mougnia, un des dirigeants du groupe terroriste chiite financé par l'Iran. le Hezbollah. Une violente rivalité oppose les extrémistes sunnites et chiites. Mais Ben Laden met leurs différents deux côtés pour s'allier contre l'ennemi commun, les États-Unis. Mohamed a rencontré des agents du Hezbollah dix ans plus tôt alors qu'il travaillait pour la CIA en Allemagne. Il utilise ses contacts pour faire venir Mougnia au quartier général d'Al-Qaïda au Soudan. Imad Mougnia a exposé à Ben Laden le poids que pouvaient avoir des attaques suicides coordonnées et simultanées. D'une certaine façon, si le Hezbollah libanais a pu transmettre ce savoir-faire essentiel à Al-Qaïda, c'est grâce à une rencontre organisée par Ali Mohamed. À la suite de cette rencontre, des combattants d'Al-Qaïda partent au Liban pour être formés au maniement des explosifs par le Hezbollah. Et ils vont utiliser les connaissances acquises ici, sur leur prochain champ de bataille, l'Afrique de l'Est. Mogadiscio, Somalie, octobre 1993. Des rangers de l'armée, des Navy SEALS et des commandos de la Delta Force aident la population à lutter contre la famine dans le cadre de l'opération Restore Hope. Mais un chef de guerre locale vole la nourriture fournie par l'ONU. Oussama Ben Laden, enragé par la présence des troupes américaines en Afrique, envoie des agents d'Al-Qaïda aider les rebelles. L'homme qui a entraîné ses combattants n'est autre qu'Ali Mohamed. Désormais âgé de 41 ans, l'ancien sergent a lui-même servi à Fort Bragg aux côtés de la Delta Force. Dans l'après-midi du 3 octobre, des hélicoptères Black Hawk partent en mission pour capturer deux des lieutenants du chef de guerre. Soudain, des grenades propulsées par roquettes jaillissent. un premier hélicoptère est abattu et un deuxième. L'opération de sauvetage dure 14 heures en pleine rue. Bilan, 18 soldats américains morts et plus de 70 blessés. Quelques jours plus tard, le président Clinton annonce le retrait de ses troupes de Somalie. Ben Laden crie victoire, convaincu que l'Amérique préfère fuir la guerre. Nairobi, Kenya. Décembre 1993. Ali Mohamed est venu travailler avec la cellule terroriste établie ici par Ben Laden. Il se fait passer pour un diamantaire. L'un de ses complices est ce Libanais naturalisé américain, Wadi El-Hajj. C'est l'homme qui a brièvement dirigé le centre Al-Kifa de Brooklyn. Membre d'Al-Qaïda, El-Hajj est le secrétaire personnel de Ben Laden. À Nairobi, il a créé une ONG appelée Help Africa People dont il se sert pour fournir des papiers d'identité aux autres membres de la cellule. Entre eux, les hommes utilisent des noms de codes. Ali Mohamed se fait appeler Jeff et Wadi El-Hajj Norman. Quant au FBI, c'est devenu la Food and Beverage Industry. Mohamed est là pour effectuer une mission de repérage sur plusieurs cibles américaines et occidentales au Kenya. Il photographie les ambassades françaises et américaines. Mais il s'intéresse aussi à des cibles britanniques et israéliennes. Khartoum, Soudan. Entre 1993 et 1994. Ali Mohamed rencontre Ben Laden et plusieurs de ses lieutenants. Il leur fait rapport sur les cibles qu'il a surveillées à Nairobi. Après avoir soigneusement étudié la photo de l'ambassade américaine, le chef d'Al-Qaïda pointe du doigt l'endroit précis où il faudrait faire exploser un camion piégé. Ils mettront quatre ans à exécuter le plan qu'ils viennent d'échafauder. Entre-temps, le chef d'Al-Qaïda assigne une tâche plus personnelle à Mohamed. Il vient d'échapper à une tentative d'assassinat et il a besoin de quelqu'un pour former les hommes qui assurent sa sécurité. L'ancien militaire transmet ses compétences, y compris celles acquises auprès de l'armée américaine aux gardes du corps de Ben Laden. Pour l'organisation terroriste, il est devenu un conseiller et un espion irremplaçable, entièrement dévoué au djihad mondial. Comme il l'a expliqué à ses collègues de Fort Braque des années plus tôt, il considère que la guerre sainte est au cœur de l'islam. Quand on parle des fondamentalistes, tout le monde pense à la lutte armée et aux extrémistes. En réalité, dans notre religion, il n'y a pas de modéré. Il n'y a qu'une ligne. On peut l'accepter ou la refuser. De son côté, un autre membre d'Al-Qaïda, initié au terrorisme par Ali Mohamed, prépare une nouvelle opération. Après l'échec partiel de son attentat contre les Twin Towers en 1993, Ramzi Youssef a imaginé un plan beaucoup plus ambitieux. Cette fois, l'attaque ne sera pas souterraine. Nairobi, Kenya, fin 1994. L'ancien sergent Ali Mohamed est devenu un puissant atout pour Osama Ben Laden. Il a infiltré le renseignement américain et entraîné les troupes d'Al-Qaïda. Il a formé les terroristes qui ont placé un camion piégé dans le World Trade Center. Il a aussi accompli une mission de repérage pour un projet en cours de réalisation. Des attentats contre les ambassades américaines en Afrique de l'Est. Tout ça, au nom de Ben Laden. « En tant que musulman, j'ai l'obligation d'établir la loi islamique. C'est une obligation, pas un choix. » A Nairobi, il rencontre le chef des opérations militaires d'Al-Qaïda, Mohamed Atef, et un autre membre de la cellule kenyane. Celui-ci lui annonce qu'il veut augmenter le nombre de cibles et lui demande de surveiller d'autres bâtiments britanniques et américains. Quelques jours plus tard, Mohamed reçoit un message de sa femme. Le FBI cherche à le joindre. On veut savoir pourquoi son nom se trouve sur la liste des témoins de la défense dans le cadre d'un grand procès terroriste qui s'ouvre à New York. Un leader fondamentaliste, le chèque aveugle Omar Abdel Rahman et onze de ses fidèles vont être jugés pour le projet Jour de terreur qui consistait à faire sauter les ponts et les tunnels new-yorkais. Toujours déterminé à jouer son rôle d'informateur, Mohamed accepte de répondre à la convocation du FBI. À Nairobi, ses complices lui paient un billet d'avion pour les États-Unis où il va affronter face à face ceux qu'il trahit. Je crois qu'Ali était prêt à jouer les funambules. Il avait pris sa décision. Il faisait ça depuis des années, alors pourquoi ne pas poursuivre la comédie ? Si le nom de Mohamed a surgi dans le cadre de l'affaire Jour de terreur, c'est parce que sur le banc des accusés il y a son compatriote El-Sait-Nosser. L'Égyptien est détenu pour possession d'armes et voies de fête ici, à la prison d'Attika. En suivant la piste des documents militaires trouvés dans son appartement du New Jersey, ses avocats ont remonté jusqu'à Fort Bragg et Ali Mohamed. Pour défendre Nosser contre ces nouvelles accusations, ils ont donc décidé de faire de lui un témoin clé. Je m'intéressais à tout ce qui concernait Ali Mohamed parce qu'à l'époque où il avait aidé les accusés, il était encore dans l'armée américaine. Les États-Unis étaient donc du même côté que ces musulmans. La défense veut essayer de convaincre les jurés que Nosser et les autres accusés ne sont pas coupables. Car comme Ali Mohamed, ils œuvraient aux côtés du gouvernement américain à l'époque de la guerre entre l'Afghanistan et les Soviétiques. Manille, Philippines, 1994. C'est ici que se cache le cerveau de l'attentat contre le World Trade Center, Ramzi Youssef. Ali Mohamed a formé une partie des hommes qui ont participé à cette opération. Mais Youssef est déjà passé à autre chose. Il a entrepris de créer une cellule terroriste avec son vieil ami Abdoulakim Mourad, un pilote diplômé de quatre écoles d'aviation américaines. Avec eux, il y a aussi l'oncle de Youssef, Khaled Sheikh Mohamed. Les trois hommes envisagent de faire exploser en vol des Boeing à destination des États-Unis. Ils réfléchissent également à un ambitieux projet d'attentat suicide. Il s'agirait de détourner des avions et de les utiliser comme missiles contre des bâtiments clés tels que le siège de la CIA ou le Pentagone. San Jose, Californie, décembre 1994. Accédant à la requête des autorités, Ali Mohamed rentre aux États-Unis. Il y rencontre un agent du FBI et un assistant du procureur qui l'interroge sur ses activités et sur ses liens éventuels avec le chèque aveugle. Mohamed soutient qu'il est au Kenya pour travailler dans l'industrie de la plongée. Il admet qu'il a aidé Ben Laden à fuir l'Afghanistan en 1991 et qu'il est allé au Pakistan pendant la guerre. Mais il ajoute que c'était en tant que simple observateur. Dans la lutte qui oppose les avocats de la défense et l'accusation sur tout ce qui concerne l'opération Jour de terreur, Ali Mohamed devient un sujet hautement sensible. Finalement, le ministère public fait une concession. Il accepte de reconnaître publiquement l'aide apportée par le gouvernement américain aux rebelles afghans. Mais le procureur ne veut pas qu'Ali Mohamed témoigne et la défense pense savoir pourquoi. A mon avis, le gouvernement ne voulait pas d'Ali Mohamed à la barre et il était prêt à tout pour éviter que ça se produise. Et s'il ne voulait pas que Mohamed témoigne, comme cela apparaît clairement avec le recul, c'est parce que c'était un agent et qu'il travaillait pour plusieurs branches du renseignement. L'espion téléphone à ses complices à Nairobi. Il lui ordonne de rester aux Etats-Unis. Les cadres d'Al-Qaïda le chargent de découvrir ce que les autorités américaines savent sur eux. Le procès de l'opération Jour de terreur commence à New York. Ali Mohamed obtient une copie de cette liste de 172 conspirateurs qui n'ont pas été inculpés. Elle comprend le nom d'Oussama Ben Laden et le sien. Il envoie la liste à Nairobi avec pour instruction de la transmettre au leader d'Al-Qaïda pour lui faire savoir qu'il est maintenant dans le collimateur des Américains. Santa Clara, Californie, janvier 1984. Mohamed est engagé dans une société de sécurité privée de la Silicon Valley, Burns International, Security Service. Mais on l'envoie chez un fournisseur de la défense, Northrop Grumman, dans une usine qui fabrique des composants pour les sous-marins nucléaires tridents. Il doit donc se soumettre à une enquête du ministère de la défense pour obtenir une autorisation d'accès aux zones protégées de l'usine. Il ment aux personnes qui l'interrogent, affirmant qu'il a voyagé au Proche-Orient et en Afrique pour le commerce du cuir. Malgré cela, l'autorisation d'accès ne lui est pas accordée. Ils lui ont refusé l'autorisation d'accès, ce qui est une bonne chose. Rapidement, il quitte la société de sécurité et trouve un nouvel emploi comme conseiller en informatique. Islamabad, Pakistan, février 1995. C'est dans cette planque d'Al-Qaïda que les autorités américaines et pakistanaises capturent l'auteur de l'attentat contre le World Trade Center, Ramzi Youssef. Son oncle, Khaled Sheikh Mohammed, surnommé KSM par les Américains, est là aussi. Mais il n'est pas identifié comme faisant partie de la cellule terroriste et tandis que les agents du FBI mettent Youssef sous les verrous, le futur cerveau du 11 septembre prend la poudre d'escampette. Youssef est extradé aux Etats-Unis et a emmené un hélicoptère jusqu'à une prison de Manhattan. Passant à côté des Twin Towers, il peut contempler les tours qui lui ont résisté. Mais malgré son incarcération, Al-Qaïda poursuit son projet d'utiliser des avions comme missiles. Novembre 1995. À Islamabad, une voiture piégée se précipite contre le portail de l'ambassade d'Egypte et explose. L'explosion détruit toute la façade du bâtiment. Bilan, 17 morts et 60 blessés. Le docteur Aïman Al-Zawahiri, bras droit d'Oussama Ben Laden et mentor d'Ali Mohamed, a autorisé cet attentat suicide en représailles contre la politique égyptienne de répression des fondamentalistes musulmans. Aux Etats-Unis, Mohamed aurait aidé à collecter l'argent qui a servi à financer l'opération. Mais l'attaque porte aussi la signature du Hezbollah. La CIA découvrira plus tard que l'un des terroristes avait utilisé un faux passeport fourni par un cadre du Hezbollah. Afghanistan. Ali Mohamed et un autre terroriste rendent visite à leur chef Oussama Ben Laden qui vient de ramener son quartier général ici. Le Saoudien félicite les deux hommes qui ont déjà réussi à recruter dix membres pour la cellule californienne, tous des Américains originaires du Proche-Orient. 17 janvier 1996. Un juge fédéral de New York condamne à de longues peines d'emprisonnement le chèque aveugle Elsa Idnocer et huit autres prévenus pour avoir fomenté un attentat visant à faire exploser des ponts et des tunnels. Les images filmées en secret par la taupe du FBI et Matt Salem ont contribué à convaincre les jurés. Les jurés étaient très attentifs. Ils ont visionné les bandes avec des éléments clés contre le chèque. La justice américaine commence tout juste à faire le lien entre Omar Abdel Rahman et Oussama Ben Laden. Mais les enquêteurs ne savent pas encore que leur propre informateur Ali Mohamed est la preuve vivante de cette connexion. L'anglais, Virginie, janvier 1996. Pour les renseignements américains, Oussama Ben Laden est devenu une priorité. Au Soudan, des agents de la CIA ont découvert qu'ils finançaient de multiples opérations terroristes. L'agence crée donc une unité spéciale pour enquêter sur le chef d'Al-Qaïda. Et FBI et ministère de la justice s'associent à la CIA pour monter un dossier contre lui. Dans le cadre de cette enquête, l'agent spécial du FBI Jack Cloonan s'intéresse au cas d'Ali Mohamed. C'est la première fois que le bureau va examiner de plus près la situation de l'ancien sergent de l'armée américaine dont on sait maintenant qu'il est lié d'une façon ou d'une autre à Al-Qaïda. Ces gens, Ali en particulier, étaient à portée de main. Pourquoi ne pas essayer d'obtenir leur coopération et de voir ce que ça donnait. Santa Clara, Californie. Mohamed est contacté par un terroriste britannique qui a besoin d'aide. Il part à Londres pour former de nouveaux membres. Il les entraîne au repérage dans un centre commercial, dans le métro et sur des ponts. à la même époque, il reçoit aussi un appel de son mentor qui est aussi le plus proche conseiller de Ben Laden, le docteur Ayman Al-Zawahiri qui lui demande d'étudier et de surveiller les mouvements de troupes des Américains en Arabie Saoudite. Mais cette fois, Mohamed refuse. Il commençait à en avoir par-dessus la tête. Je suis convaincu qu'Ali voulait se construire une nouvelle vie. Mais d'une manière ou d'une autre, il y avait toujours quelque chose qui l'en empêchait. au plus profond de lui-même, il croyait au djihad. Dharan, Arabie Saoudite, 25 juin 1996. Un camion rempli de 2250 kilos d'explosifs souffle le complexe militaire des tours Koba. 19 soldats américains appartenant à une escadre de chasse chargée de protéger l'espace aérien au sud de l'Irak sont tués. Des centaines de personnes sont blessées. L'enquête du FBI montre que l'opération a été exécutée par le Hezbollah. Mais des combattants d'Al-Qaïda y ont peut-être participé. Le jour de l'attentat, des militants ont appelé Ben Laden pour le féliciter. Si Al-Qaïda et le Hezbollah ont conclu une alliance, c'est certainement grâce à la rencontre décisive organisée par Ali Mohamed. Ignorant la place qu'occupe Mohamed au sein d'Al-Qaïda, le FBI et la CIA tentent maintenant d'obtenir un maximum d'informations sur l'organisation terroriste. À Nairobi, les enquêteurs installent des micros chez cet homme, Wadi El-Hajj. C'est l'Américain d'origine libanaise qui a aidé Mohamed à créer la cellule kenyane. À la suite de cette écoute, un agent du FBI fouille la maison en août 1997. Il saisit un ordinateur portable et un répertoire. Le fichier contient les numéros de téléphone d'Oussama Ben Laden et d'Ali Mohamed. El-Hajj, qui est citoyen américain, rentre précipitamment au Texas. Il est interpellé par le FBI alors qu'il change d'avion à New York. Le procureur fédéral le fait traduire devant un grand jury mais il nie toute activité terroriste et est relâché faute de preuves. Sacramento, Californie. Automne 1997. Le FBI propose à Ali Mohamed un dîner avec Patrick Fitzgerald, l'adjoint au procureur, dans cet hôtel en face du Capitole. Les enquêteurs ont maintenant découvert ces liens avec Al-Qaïda. ils essaient de le convaincre de coopérer avec la justice américaine mais l'ancien militaire ne semble pas intéressé par le marché et la rencontre lui fait comprendre que le piège se resserre. Il nous a dit avec impudence « Je peux partir quand je veux et vous ne me retrouverez jamais. j'ai des visas de faux papiers j'ai tout un réseau vous ne me retrouverez jamais. » Pendant le dîner Mohamed n'hésite pas à reconnaître qu'il a entraîné les gardes du corps de Ben Laden et qu'il a vécu chez lui au Soudan. Il ajoute que des agents d'Al-Qaïda ont orchestré la mort des soldats américains en Somalie. Il y est enfin à ses compagnons de table qu'il adore Ben Laden et qu'il n'a pas besoin d'une fatwa pour combattre les États-Unis car l'Amérique est l'ennemi. Il fait une forte impression sur ses interlocuteurs y compris Patrick Fitzgerald pourtant réputé pour s'attaquer à des trafiquants de drogue et des mafieux particulièrement violents. Ce soir-là Patrick Fitzgerald m'a dit « C'est l'homme le plus dangereux que j'ai jamais rencontré. » En reprenant toutes les informations accumulées par le FBI sur Ali Mohamed en entendant ses théories et en mettant tout ça bout à bout les pièces se sont emboîtées et on s'est dit « Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas intéressé à ce type plus tôt ? » À la fin du dîner les agents du FBI le laissent repartir librement faute de preuve. Mais ils commencent à enregistrer secrètement leurs conversations téléphoniques avec lui obtiennent l'accès à ses comptes bancaires et entreprennent d'interminables démarches pour obtenir un mandat les autorisant à mettre sur écoute son appartement de Sacramento. Mohamed sait désormais que les Américains le considèrent avec suspicion. Il continue pourtant à jouer le jeu en fournissant des bribes d'informations. Dans l'une de ses conversations téléphoniques avec le FBI il va jusqu'à mentionner un éventuel attentat à la bombe en Afrique de l'Est. L'allusion est si vague que les enquêteurs n'essaient pas d'en savoir plus. Mais le projet préparé par Mohamed lui-même quatre ans plus tôt en Afrique est sur le point de porter ses fruits. Nairobi, Kenya décembre 1997. Proudence Bushnell ambassadrice américaine au Kenya envoie un télégramme d'avertissement à Washington. Les rapports des services secrets américains et kenyans lui font craindre une attaque terroriste contre l'ambassade. Elle réclame des fonds pour renforcer la sécurité. Mais le département d'état refuse. Le 7 août 98 un peu avant 10h30 deux hommes arrivent dans un camion rempli de TNT. Il se gare derrière l'ambassade américaine exactement à l'endroit repéré et photographié par Ali Mohamed pour Ben Laden cinq ans plus tôt. Un des hommes saute hors du camion. Il jette une grenade artisanale sur les gares de Kenyans pour distraire leur attention puis s'enfuit. L'incident attire des dizaines de gens aux fenêtres de l'ambassade. Prodence Bushnell assiste à une réunion dans une banque à quelques mètres de là. Elle entend elle aussi la détonation. Tout de suite après le conducteur du camion fait sauter son chargement de dynamite. L'explosion frappe les cinq étages de l'ambassade de plein fouet. Des morceaux de verre volent dans tous les sens. L'arrière du bâtiment s'effondre. Le souffle détruit également la banque voisine. L'ambassadrice échappe de justesse à la mort. Bilan de la catastrophe 213 morts dont 12 américains et 4000 blessés. l'arrière du bâtiment sont arrivés. Quelques minutes plus tard, à 720 kilomètres de là, l'ambassade de Dar es Salaam en Tanzanie est détruite à son tour. L'explosion tue 11 personnes et en blesse 85 autres. Si Ben Laden a choisi de frapper le 7 août, c'est peut-être parce que huit ans plus tôt à la même date, les premières troupes américaines sont arrivées en Arabie saoudite pour l'opération bouclier du désert. Dès que la nouvelle des attentats contre nos ambassades en Afrique de l'Est est tombée, tous les gens du ministère de la justice, du FBI et de la CIA qui connaissaient Ben Laden ont immédiatement su que c'était un coup d'Al Qaïda. Ces attentats suicides coordonnés sont alors l'opération terroriste la plus sophistiquée jamais perpétrée par Al Qaïda. Une attaque dans laquelle Ali Mohamed a joué un rôle clé en effectuant le repérage de l'ambassade de Nairobi. Avant ça, Al Qaïda n'avait jamais organisé d'attaques terroristes de cette ampleur et son accomplissement doit énormément aux informations et aux savoir-faire fournis par Ali Mohamed. 20 août 1998. En représailles des attentats contre ces ambassades, le président Clinton ordonne des frappes militaires contre l'Afghanistan et le Soudan. Mais les missiles de croisière n'atteignent ni Ben Laden ni aucun de ses lieutenants. Bien qu'ignorant toujours le rôle exact d'Ali Mohamed, le FBI continue à enregistrer les conversations téléphoniques avec lui. Et les enquêteurs se souviennent que dans l'une d'elles, il avait fait allusion à un éventuel attentat en Afrique. Ali avait parlé de l'Afrique de l'Est, d'un attentat ou d'une cible. D'une certaine façon, il a balancé l'opération avant qu'elle ait eu lieu et on était atterrés. On a aussitôt ressorti la bande pour la réécouter. Ali a-t-il dit que l'ambassade de Nairobi serait attaquée ? Non, il n'a pas dit ça. Les agents du FBI font une perquisition chez Mohamed à Sacramento. Ils y saisissent des documents sur le système de sécurité des ambassades américaines, mais aussi des manuels expliquant différentes techniques d'assassinat, la création d'une cellule terroriste et le fonctionnement des services secrets. La justice délivre alors un mandat pour mettre l'appartement sur écoute. Mohamed reçoit entre autres un appel d'un terroriste de Londres qui lui conseille de fuir immédiatement les Etats-Unis. Mais le FBI surveille ses moindres faits et gestes. « On a découvert qu'il comptait s'envoler pour le Caire. Bien sûr, il n'en était pas question. On l'a fait descendre de l'avion et on l'a traduit devant un grand jury. » New York 10 septembre 1998. Ali Mohamed comparaît au tribunal pour être interrogé sur l'attaque contre les ambassades. Le ministère public relève des contradictions dans son témoignage et décide de l'inculper de parjure. « Il avait toutes sortes d'informations très pertinentes mais il a choisi de ne pas les donner et de mentir sous serment. C'est ainsi que nous avons pu l'inculper et le mettre hors circuit. » Le soir même, le fier amène Mohamed à sa chambre d'hôtel. Entouré d'agents, il demande à aller aux toilettes. « Après quoi, il est sorti et ils ont décidé de l'arrêter. » Par la suite, Ali Mohamed avouera que derrière la porte close de la salle de bain, il a sorti son répertoire pour essayer de détruire la preuve de ses liens avec Al-Qaïda. « Il a arraché la page sur laquelle était noté le numéro de téléphone et l'adresse de la planque de Zawahiri à Berne, en Suisse. » Les autorités l'incarcèrent pour parjure ici à New York et tentent de dissimuler son arrestation en intitulant le dossier « Ministère public contre X ». C'est la technique habituelle du bureau du procureur pour ne pas dévoiler l'identité d'un accusé. Mais la nouvelle se répand malgré tout et les journalistes ne tardent pas à venir interroger le procureur Marie-Jo White. C'est dans une salle de ce tribunal fédéral que le FBI et l'adjoint au procureur Patrick Fitzgerald commencent à discuter avec Ali Mohamed et ses avocats. Ils essaient de négocier un marché, des aveux sur ces activités terroristes en échange de la clémence du juge. Mais l'homme reste fidèle à Al-Qaïda. Il s'est tout de suite mis à parler mais pendant six à dix mois il a pesé ses mots et il s'est accroché à son histoire. Tandis que Mohamed s'enlisse dans ses mensonges, le succès du double attentat suicide en Afrique convainc Ben Laden d'autoriser une nouvelle opération. Le projet envisagé depuis plusieurs années consiste à utiliser des avions comme missiles contre des bâtiments clés du paysage américain. New York 19 mai 1999 Le bureau du procureur annonce qu'un grand jury fédéral a inculpé Ali Mohamed. Il est accusé d'avoir conspiré avec Ben Laden pour tuer des Américains à l'étranger. Jack Clunan et ses collègues du FBI le poussent dans ses derniers retranchements et l'encouragent à conclure un marché et à avouer. Je lui ai dit « Tu as de bons avocats. Est-ce qu'on t'a touché ? » « Non. » « Est-ce qu'on t'a bien traité ? » « Oui. » « Il te faut une porte de sortie et c'est ce qu'on te propose. » « Tu t'en rends compte ? » Au fil des mois, Mohamed s'est rapproché de l'agent Clunan. Mais il n'est pas encore prêt à trahir Al-Qaïda et à avouer ses activités terroristes. Il craint les conséquences pour sa famille en Égypte. D'autre part, son dévouement au djihad mondial est un engagement religieux. Comme il l'a expliqué à ses collègues militaires de Fort Braque dix ans plus tôt, il pratique un islam radical et impitoyable. « Dans notre religion, on ne peut pas relier l'islam. Celui qui renie l'islam doit être puni. » Pendant que la justice américaine négocie avec Ali Mohamed et ses avocats, des pourparlers d'un autre genre se déroulent en Afghanistan. Choisis par Ben Laden pour organiser l'opération du 11 septembre, Khaled Sheikh Mohamed, KSM, s'apprête à recruter les hommes qu'il va envoyer aux États-Unis. Auton de 1999. C'est dans une salle de ce tribunal new-yorkais qu'Ali Mohamed, qui résiste depuis plus d'un an aux interrogatoires, s'effondre enfin. Il s'est affaissé sur sa chaise, la tête baissée, des larmes dans les yeux et il a dit « Voilà ce que j'ai fait. » Oui, avec la bénédiction de Zawahiri et de Ben Laden, Mohamed Attef m'a demandé de repérer l'ambassade américaine de Nairobi. Je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Voilà ce que j'ai fait. Voilà avec qui je l'ai fait. Voilà comment je l'ai fait. Et voilà ce que j'ai fait d'autre. « Tout ce que j'ai dit avant était faux. » Mais Mohamed dit-il vraiment tout ce qu'il sait. Été 2000. Les pirates du 11 septembre arrivent aux États-Unis pour passer leur brevet de pilotage. Jersey City, New Jersey. Deux des recrues de Ben Laden, Mohamed Atta et Marwan Al-Sheehy, sont aperçus près de la Sphinx Trading. C'est dans cette société que quelques années plus tôt, le chèque aveugle et au moins un membre de sa cellule terroriste ont loué des boîtes postales pour communiquer discrètement. Une technique enseignée par Mohamed dans son manuel d'entraînement au terrorisme. L'opération du 11 septembre est lancée. 20 octobre 2000. Faire au pied, Ali Mohamed est conduit devant un juge fédéral à Manhattan. Il renonce à son droit à un procès par juré et plaide coupable de conspiration. Il sait qu'il vient de remettre son sort entre les mains du système judiciaire américain. Il avoue le rôle qu'il a joué dans les attentats contre les ambassades et implique Ben Laden. Il admet sa complicité dans des opérations visant à tuer des soldats américains en Somalie et en Arabie saoudite mais aussi des civils américains partout dans le monde. Il reconnaît avoir formé des terroristes et conspiré pour kidnapper, blessés et assassiner. Il affirme que son but était de forcer les puissances occidentales à quitter le Moyen-Orient. En tout, Mohamed comparaît moins d'une heure. Le juge ne prononce pas de sentence. L'affaire est renvoyée une date ultérieure mais l'audience sera annulée. Le scénario est inhabituel. Mohamed a renoncé à ce pourvoir et ses avocats n'ont pas soulevé d'objection. Le dossier est classé confidentiel. Aujourd'hui, nul ne sait où se trouve le repenti. Sans doute dans le quartier de protection des témoins d'une prison fédérale. Tout a été fait dans les règles. Mais des erreurs ont été commises. Où est-ce qu'on s'est trompé avec Ali ? Je crois que notre plus grosse erreur a été de ne pas l'arrêter assez tôt. Après ses aveux volontaires, Ali Mohamed continue à coopérer avec le FBI. À la demande du bureau, il rédige même des articles détaillés pour expliquer comment des terroristes pourraient attaquer le siège des Nations Unies ou des navires de guerre américains dans le golfe Persique. Février 2001. À New York, quatre hommes sont jugés pour leur participation aux attentats contre les ambassades américaines. L'un d'eux est l'ami de Mohamed, Wadi El-Hajj. Patrick Fitzgerald, l'adjoint procureur, choisit de ne pas appeler Mohamed à la barre pour témoigner contre eux. Il craint de nuire à l'accusation. L'idée qu'un témoin coopératif puisse mener en bateau et tromper le FBI n'était pas quelque chose que le gouvernement tenait tellement à montrer aux jurés. La vérité, c'est qu'il avait un passé trop lourd. Pourquoi prendre un tel risque ? Mai 2001. Mai 2001. Aujourd'hui, les verdicts de la guerre sont un triomphe pour la justice mondiale. Déclarés coupables de complicité dans les attentats contre les ambassades, El-Hajj et ses trois co-accusés sont condamnés à perpétuité. Pendant ce temps, à Washington, les services secrets relèvent un nombre inquiétant d'éléments indiquant qu'une attaque terroriste majeure se prépare. À l'été 2001, selon le directeur de la CIA, George Tenet, le système était en alerte rouge. En vacances dans son ranch, le président George W. Bush reçoit le rapport quotidien de la CIA. Son titre ? Ben Laden déterminé à frapper aux États-Unis. Une partie au moins des informations d'Ali Mohamed seraient donc parvenues jusqu'au bureau du président. Il doit y avoir 16 ou 17 phrases et toutes les informations proviennent d'Ali. Dans le rapport, on peut lire un agent du djihad islamique égyptien a révélé à un service non précisé que Ben Laden projetait d'utiliser l'accès de cet homme aux États-Unis pour monter une attaque terroriste. Des membres d'Al-Qaïda résident aux États-Unis depuis des années. Un membre confirmé du djihad islamique égyptien a vécu en Californie au milieu des années 90. Depuis l'accord qu'il a conclu avec la justice en 2000, Ali Mohamed continue à fournir aux autorités américaines des renseignements sur ses activités terroristes. Au cours de l'un de ses entretiens, il parle au FBI d'une opération visant à jeter un avion contre le palais présidentiel au Caire. Je peux vous affirmer que j'ai personnellement remis à la CIA une disquette avec toutes les informations que nous avait données Ali. Je n'ai obtenu qu'une réaction réservée. C'est de l'histoire ancienne. L'idée qu'avant le 11 septembre, le gouvernement américain ne disposait d'aucun élément qui puisse lui indiquer qu'Al-Qaïda s'apprêtait à utiliser un avion comme arme, cette idée ne tient pas la route. 11 septembre 2001. Lorsque les tours s'écroulent, Ali Mohamed est immédiatement placé en isolement dans sa cellule du quartier de protection des témoins sans aucun lien avec le monde extérieur. La semaine suivante, le FBI le fait venir dans cette prison de New York pour l'interroger. Je suis entré et je lui ai dit « Dis-moi comment ils ont fait. » Il ne savait pas tout mais il a décrit l'attaque comme s'il en connaissait le moindre détail. Mohamed explique comment les pirates se sont positionnés, certains en première classe et d'autres en classe économique. Comment ils ont caché des cutters dans leur bagage à main ? C'était surréaliste. Faut-il en déduire qu'Ali Mohamed savait où et quand Al-Qaïda projetait d'attaquer les États-Unis ? Il avait probablement compris que le World Trade Center serait visé. Mais il ne pouvait pas être au courant de l'opération parce qu'il était entre nos mains depuis 1998. Octobre 2001. Un mois après l'attaque terroriste alors que les Américains ont envahi l'Afghanistan, Ali Mohamed fournit aux autorités des informations sur l'emplacement des camps d'entraînement d'Al-Qaïda. 16 juin 2004. La commission du 11 septembre effectue ses dernières auditions à Washington. Dans son témoignage, le procureur Patrick Fitzgerald parle d'Ali Mohamed et de ses liens avec Al-Qaïda. Ali Mohamed a formé certains des hommes qui ont perpétré les attentats contre le World Trade Center. En Afghanistan, il a formé une partie des cadres d'Al-Qaïda puis il s'est servi de la nationalité américaine pour repérer une dizaine de cibles à Nairobi en 1993. Ali Mohamed n'apparaît que brièvement dans le rapport final de la commission. Et pourtant, peu d'hommes peuvent se vanter d'avoir eu une telle influence sur l'évolution d'Al-Qaïda. Je m'appelle Ali Mohamed. Je suis un ancien officier égyptien. Égyptien officer. À mon avis, Ali Mohamed devrait être utilisé comme un cas d'étude parce qu'il a beaucoup plus à nous apprendre que les 19 pirates du 11 septembre. Il faut comprendre qui sont ces gens, comprendre qu'on peut se défendre contre eux tout en sachant qu'on a affaire à un adversaire digne de respect. Ça ne sert à rien de se dire que ce sont juste des tordus. Nous devons établir un État islamique. Dites-moi juste qui, à part lui, a formé Ben Laden, qui a dormi dans son bureau, qui a effectué des missions de repérage sur des cibles non seulement américaines, mais aussi françaises, britanniques et israéliennes. Dites-moi à qui Ben Laden, Zawahiri et Mohamed Attef ont fait appel quand il y a eu une tentative d'assassinat contre Ben Laden et qu'il a fallu étudier et réorganiser sa sécurité. Ali Mohamed. Les failles bureaucratiques au sein du FBI, mais aussi entre le FBI, la CIA et le ministère de la Défense étaient énormes. Assez pour y faire passer des camions piégés. On pouvait en jouer, mais il fallait faire preuve de doigté. Je n'ai jamais vu un terroriste dont l'histoire soit aussi étroitement liée à la justice et aux services secrets américains. sans la domination politique. L'islam ne peut pas survivre. Leur incapacité à identifier plutôt Ali Mohamed comme un terroriste est une leçon d'humilité pour toutes les agences judiciaires et de renseignement des États-Unis. Nous devons tout simplement être plus vigilants. Il faut rester en alerte et réfléchir constamment à la façon dont les terroristes pourraient s'infiltrer chez nous. Ali Mohamed a été un atout essentiel pour faire d'Al-Qaïda le réseau terroriste qu'on connaît aujourd'hui. Nous n'acceptons aucune paix ni aucune conférence internationale. Rien. Pas de compromis. Le nom de Mohamed n'apparaît nulle part dans le système carcéral américain. A ce jour, son statut légal et sa situation restent des secrets jalousement gardés. Ses propres avocats ont refusé de participer à ce film. Il n'existe aucune trace publique de sa condamnation et d'après plusieurs témoignages, il serait encore dans une prison fédérale. En réalité, on continue à l'interroger en ce moment même. Il sait beaucoup de choses. On accorde beaucoup d'importance à son avis. Les enquêteurs du FBI et les procureurs américains continuent à le rencontrer régulièrement. Il ne sortira pas de prison avant un bon moment. Mais pour un des avocats de la défense dans l'affaire des attentats contre les ambassades, la valeur d'Ali Mohamed en tant que source de renseignements devrait diminuer au fil du temps. J'imagine qu'à un moment donné, le gouvernement dira on a tiré tout ce qu'on pouvait tirer d'Ali Mohamed. Le plus vraisemblable, c'est qu'on le relâchera après lui avoir fourni une nouvelle identité et qu'il recommencera sa vie ailleurs. Un américain ne voit pas ce que voit un arabe. Il refuse de l'écouter parce qu'il ne voit que ce qu'il veut voir et n'entend que ce qu'il veut entendre. C'est ce que tu veux.